Allez, j'ai une chiche. Ah non ! Un permestique le plus mastoc. Un pervers le plus pervers. Ah, qu'il ne fait pas bon tomber entre les griffes des deux impairs de descente de police. Leur victime, vous le verrez, s'en rendra compte très vite. Cette semaine, c'est Karen Chéryl, disque d'or dans une bonne douzaine de pays. Karen Chéryl, présentatrice vedette sur TF1, qui reçoit la visite de nos deux impairs fouettards. Elle a la pouf, là. Oh là, oh là, Ducat, Ducat, mais on ne laisse rentrer l'importe qui dans les studios. Comment tu t'appelles ? Pourquoi votre télé est en panne ? Comment tu t'appelles ? Je peux vous offrir un post-radio si vous voulez aussi. Comment tu t'appelles ? Comment je m'appelle ? Oui, on t'écoute, poupée. Eh bien, je m'appelle Karen Chéryl. Non, ça c'est pas vrai. Qui c'est qui t'a trouvé ça, ce nom de clown ridicule, là ? Oh, j'ai une imagination débordante. On ne l'a pas trouvé pour toi. Et vous ? C'est pas ton Johnny Star qui t'a trouvé ça ? Hein, et vous ? Lucie Angleur-Muchon ? Oui, mais t'as toute seule. Allez, vas-y, qui a trouvé ça ? Oui, je fais tout toute seule, d'ailleurs. Mais qui a trouvé ça ? Qui a trouvé ça ? Oui. Mais je vous ai dit que j'avais une imagination absolument débridée. T'as les surnoms ? Oui, ça m'arrive. Mais enfin, vous ne faites pas partie du cercle des intimes, alors... Ton nom de famille, tu l'as dit ? Ton vrai nom. Mon vrai nom ? Vous allez me le dire, son vrai nom. Oui, si vous me le demandez gentiment, je m'appelle Isabelle Morizet. Isabelle Morizet ? C'est le moins ridicule que Karen Chéryl dit. Et pourquoi tu ne t'appelles pas Isabelle Morizet ? Mais on est un tendre ! Alors, Morizy, Morizy quoi ? Non, mais en plus, il a un problème de prononciation. Dites-moi à votre petit copain pour les interrogatoires, ça ne doit pas être pratique. Alors, tes surnoms ? Mais surnoms ? Morizet, là. Bébé, par exemple. Bébé, et puis ? Gros bébé, et puis ? Et puis, Lolita. Grosse Lolita, et puis ? Et puis ? Mais hop, ou quoi ? Et puis ? Côté lunettes, hein ? Et puis ? Et puis, quoi d'autre ? Et puis, et puis, qu'est-ce que vous voulez ? Le vrai surnom. Le vrai surnom ? Ouais. Le vrai surnom, je n'ai pas envie de vous le dire. On t'accouche, Lolita, c'est quoi ? Vulgaire. On les gars à coucher. Allez, allez, allez ! Vous savez que vous devriez demander un pré-logement ? C'est ça. Un salut pour les locaux. Alors, t'es né où, toi ? Oh, vieux modèle. C'est quel pays, ça, chérile ? Je suis née, je suis née par une très belle après-midi d'été. On ne demande pas quand, on demande où ? Il y a 27 heures de cela, dans une ville sublime avec monuments... T'es né où ? On n'est pas couché. Ça, j'aimerais en l'air. Ouais, bon, après. T'es né quand ? T'as quel âge ? Mais il est sourd. T'as quel âge ? Je lui ai dit 27 ans. T'as quel âge ? 27 ans. Pas plus. Non ? Filer les fièvres, celle-là, je vais te dire. Alors, comment tu mesures ? Combien je mesure ? Je fais 1m70. Ouais. Avec le chignon, avec la choucroute. C'est-à-dire que je fais quand même beaucoup plus que vous, sans vos talonnettes. Les tours de sein, tu fais combien ? Ah, terrible. Tu connais tes mensurations ? Ah, Jim Mansfield serait folle de... Mensuration, allez. Mensuration, mensuration l'idéal. Ton ver glauque, là, c'est pas naturel, tes yeux. Mon ver glauque, il est unique. C'est quoi, c'est des lentilles ? C'est le ver huître. C'est le verant, ce que tu mets sur les yeux ? Merci du compliment. Non ? C'est un compliment, ver glauque, ça va, c'est bien. T'as du goût, déjà, c'est bien. Le ver huître. Couleur belon, numéro 12, mais c'est déjà l'église. C'est un compliment, c'est fait. Allez. Alors, le nez, maintenant. C'est ton vrai nez ? Je vais te le faire faire, le nez, déjà. C'est pas son vrai nez ? C'est réveil, là, le nouvel nez, là. Si il la réveille, il va s'en souvenir. Je vais te le faire faire, le nez, déjà. Combien de fois ? Ce que je pourrais vous donner, c'est l'adresse d'un bon chirurgien stétique, effectivement. Ah, mais le tien est pas mal, là. Une fois, tu le fais ? Je dois beaucoup à ma mère, je la remercie, d'ailleurs. Tu l'as fait refaire, ton nez, ou pas ? Tous les printemps. La dernière fois, c'était la quête à le prendre. Quand tu seras vieille, tu continueras à faire des chansons, comme ça, ou non ? Ou tu t'arrêteras ? Quand t'auras des rides ? Eh bien, on se donne rendez-vous quand je serai vieille. Qu'est-ce que tu feras ? Quand je serai vieille ? Ouais. Eh bien, je regarderai la télé, parce que je vous y verrai plus. Ah non, ça c'est sûr de me voir en 20 ans. Tu feras de la chirurgie esthétique, ou pas, quand tu commenceras à avoir des... Tu feras des rides que maintenant, ou tu commenceras à grossir encore plus que maintenant ? Tu feras quelque chose, ou tu laisseras à la nature ? Il faut surtout rien changer, quand ça marche. Ah non, tu feras des liftings ? Moi ? Ouais. Pourquoi ? Quelle horreur. Ah bon, tu iras à la télé avec des rides. Non, j'espère que je tiendrai du dinosaure. C'est-à-dire ? Fière de mes rides, et l'expérience de la vie. Ils ont mal fini, les dinosaures. Qu'est-ce qu'il faisait ton papa ? Il vous nourrissait. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il était agriculteur. Très bien, où ça ? En Normandie. Dis-donc, Karen. T'as d'autres vies, ça part... On s'y fait. Hein ? On s'y fait. À quoi ? À Karen ? Mais ouais, on l'aime bien, Karen. Elle est bonne des pommes, allez, vas-y. Karen des pommes, ouais. Dis-donc, elle est bonne, hein ? Elle est digne de vous. Elle est tout à fait à votre auteur. Elle est tout à fait à votre fille. On s'est fait rire de fille. On s'est fait rire les loups, nous. Dis-donc, t'as d'autres vies, à part la chanson, là ? D'autres vies ? Tu fumes, par exemple ? Est-ce que tu fumes ? Tu fumes. Non, vous le faites pour moi. Tu fumes pas, toi ? Non. Tu bois ? Même pas. Tu bois jamais d'alcool ? Tu bois pas à table ? Tu bois pas de vin ? Tu bois quoi à table ? Un tout petit verre de très bon vin, exceptionnellement, pour accompagner un très bon dîner. Jamais d'alcool ? Non. Pas de champagne, pas de whisky, pas de... Je n'ai horreur du champagne. Rien. Et le martini drive, tu sais ce que c'est, le martini drive ? À mon avis, vous, vous savez pas. Non. C'est pour ça qu'on te demande. Oui. Alors, à part ça, est-ce que t'as déjà fumé des pétards ? Non. Oh ! Quel bonheur ! Parce que je fais tout simplement... Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que moi, je suis naturellement bien éclatée dans ma terre et je le vois à le bord de ça. C'est sûr qu'il me l'a pas... Je vois très très bien. L'applusion totale, ma maman fille. Total. Il vaut mieux pas qu'elle fume des pétards, je veux dire. Alors, t'en as jamais fumé, quoi. Tu préfères prendre de la cocaïne dans les studios. T'as bien. De la cocaïne dans les studios ? Ouais, pas de douce de la cocaïne. Ça ne m'amuse pas du tout. Quand on t'a chopé tout à l'heure en bas, là, tu parles de la cocaïne. Erreur, c'était une boîte de poudre. Caron, pour se repoudrer. Tu prends ma blague, toi. T'es de gauche ou de droite ? Je surbole. T'as déjà voté ? Oui. Ah bah ça, tu surbole pas si tu votes, alors. Chaque fois que tu votes. Oui. En 80, t'as voté, par exemple. Je suis une petite française extrêmement fidèle à toutes les traditions civiques. T'as des convictions politiques, quand même. J'ai des convictions politiques. Elle a des convictions politiques, genre ? Dont je ne parlerai pas avec vous. Pour voter pour ou contre Mitterrand ? Je le salue. T'as voté pour Mitterrand. Elle a peur d'un contrôle fiscal. C'est ça. C'est fait. À quel âge t'as vu le coup de foudre ? Le premier ? Le premier coup de foudre ? Ouais. Le premier coup de foudre, euh... Le premier coup de foudre, d'abord, je n'ai pas envie de vous le lire. À quel âge ? T'as commencé à sortir avec des garçons, à quel âge ? À flirter, simplement. Alors, le premier coup de foudre, c'était, en fait, un amour, tout ce qu'il y avait de plus pur. Hum, ouais. Et un amour d'enfant. Ouais. Dans ma tête. Mais alors, après, l'autre qui n'était pas dans la tête. Je m'étais à écrire des poèmes. Celui qui n'était pas dans la tête. Celui qui n'était pas dans la tête. Ouais. Celui qui était dans le corps. Beaucoup plus tard, quand même. Alors, des chiffres. Un âge raisonnable. C'est-à-dire, avant 20 ans ? Avant 20 ans. Combien d'années avant 20 ans ? Très peu d'années avant 20 ans. Très peu. 19 ans. 18 ? 19, là. Ah, pas 17. Ah non. 18. À 18 ans, t'as commencé à coucher avec des garçons à 18 ans. Ah non, vous m'avez posé une question qui était différente. T'es que flirté à 18 ans. C'est bien. Embrasser le bout des doigts. C'est bien, d'accord. Le bout des doigts. Fieriez comment ? Et t'as connu combien de garçons ? Sans le pâté. T'as connu combien de garçons ? Oh, très très peu. Je suis un cœur fidèle. Tu peux les compter. Un cœur fidèle. Combien de garçons de t'allugeant ? Exemple. Un chien. Plutôt 5, 10. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le questionnaire ? Il s'arrête de vin de haut, il me fait fauteur, je vais dire. Maintenant, on enlève les feuilles. Ça donne quoi ? Ça donne quoi, c'est un questionnaire ? Non, écoutez. Sous-toi, sous-toi. Ne faites pas son genre d'être violent. Je ne sais pas, on va devenir vraiment violent. Non, mais c'est qu'ils m'ont quand même fait saigner. Je réclame un gros plan sur le doigt. Ils m'ont fait saigner. Elle a ses règles, elle saigne. C'est pas grave, on continue l'interview quand même. Est-ce que tu sais ce que c'est que le point G ? Eh bien, moi, j'ai envie de vous répondre que le point G, c'est le centre de gravité. Très grave comme réponse à... Très grave. On va se marrer, ouais. T'es plutôt vaginale ou clitoridienne comme fille ? Moi, je me trouve plutôt abruti. Quand on est fille de fermier, on sait ce qu'on fait de son blé en général. On fait de la terre, on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre, on est pauvre, on a trois sous. Non, involontaire le jeu de mots. Totalement involontaire le jeu de mots. Quand on est fille de fermier, on sait ce qu'on fait de son blé. Qu'est-ce que t'en fais de ton blé ? De mon blé ? Oh, il est dur. Qu'est-ce que tu fais de ton blé, on te demande ? Je le replante. Pour qu'il pousse. On achète de la terre, on achète des codéries. T'achètes de la terre, c'est ça ? En tout cas, je ne m'achèterai pas le même impaire que toi. Tant bien, mon impaire. Bravo et merci à Karen Chirill d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir survécu à cette descente de police. Le retour des deux impaires lors d'une prochaine rafle. L'imper mastic, le plus mastoc. Un pervers le plus pervers. Maintenant, dans ta page nocturne, c'est une séquence noire qui traverse vos téléviseurs. Vous connaissez le principe ? Les deux impaires de l'émission mettent le grappin chaque semaine sur une star, une personnalité dans le but de lui tirer ce qu'on appelle les vers du nez. Dans la cage au volaille, c'est Jeanne Masse qu'on a embarqué. Ah ben voilà, elle. Je viens ici. Allez, Jeanne, à table. Je vais te faire son compte à cette Masse. Je peux ? Ouais, ouais, ouais. Tu peux, ma grand-mère. Merci. C'est quoi ton nom à toi ? Masse, Jeanne. Masse, ça vient d'où ça ? J'en sais trop rien. Ça veut dire quoi, Masse ? Ça veut dire Masse. Masse quoi ? Masse comme quoi ? Mais de quel pays ça vient ? C'est Masse dans le Midi ? C'est une grosse Masse ? C'est quoi ? C'est très, très, très compliqué à expliquer, je ne sais pas. Renoncer. Dans tes origines, c'est quoi ? Ça vient de vous ? Origines espagnole-française, française de nationalité, résidente en Italie. Et Masse, c'était ton père ? C'est le nom de ton père ? C'est le nom de mon père, du sud de la France. Alors, quel âge ça a tout ça ? 28 février, 58. 28 février ? 58. Ouais. Ça fait quoi, ça ? Ça fait 27 ans, du signe des poissons. Bon, tu mesures combien, la petite fille ? 1m65, 100 talons. Après, ça dépend des talons. Ouais, et en général, ils font combien, les talons ? Ils font rien. Ils font rien ? C'est des chaussures plates ? Ouais, là, j'ai des chaussures plates. Ça dépend. À la télévision, j'essaie d'avoir. Allez. Ouais, ça, c'est vraiment plat. Ça, c'est très plat. Et le poids ? Le poids, ça dépend. Ça dépend de ce que j'enfile. Maintenant, t'es à poil, on te demande. Pardon ? T'es à poil, c'est combien ? Je ne me pèse jamais, mais je dois peser entre 50 et 52 kilos. Et les dents, alors ? Devant, c'est bien, mais derrière. T'en as une d'abîmée, là-devant. Où ça ? Celle-là. Là. Ah ouais. Non, non, ça, c'est mes canines. Ouais, mais elle est à l'abîmée, quand même. Elle a une barre noire, au milieu. Ça porte de croquer. Ouais. C'est quoi ? Tu vas la faire changer, cette dent ? Non, non, pas du tout. Ça fait partie de mon charme. Et derrière, c'est plombé, c'est carié, fais voir ? Oui, c'est plombé. Ouvre ta petite bouche. Non, non, parce que devant, si tu veux, c'est propre, c'est vrai, mais derrière. Ouvre la bouche. Il y a celle-là, quoi, qui n'est pas belle. C'est dommage. Ils sont comment, tes cheveux, là ? Ils sont gras, secs ? Sec. Sec ? Sec. Les teintures, ça rend les cheveux secs. Ça ne les abîme pas ? Tu as des pellicules, non ? Non. Non ? Ça les abîme, quand même. Ça peut les abîmer. Tous les combien tu fais des teintures, là, pour tes cheveux ? Ça dépend, des fois, tous les jours. Tous les jours ? Ben oui, parce que ça dépend. Alors, quand je veux devenir brune, il faut bien que je me fasse une teinture brune, et puis d'un coup, je change. Une fois, j'ai fait encore pire. T'as les racines noires, un peu. Comment ça se fait, donc ? Parce que je suis brune. Ben oui, il y a longtemps que tu n'as pas teint. Non, non, j'ai teint hier. Mais t'as oublié, ici, là, t'as oublié, c'est tout noir. Je sais, mais ça a commencé à piquer, alors j'ai tout enlevé. Bon, quand tu seras plus vieille, tu feras quoi pour changer un peu ? Tu feras du lifting ? Tu feras des implants de cheveux ? Tu feras quoi ? Du lifting, pourquoi pas ? Tu es d'accord pour un lifting ? Tout à fait. Ah si, quand même, t'as un truc que tu nous as pas dit, là, c'est une particulière. Regarde, là, en lumière. D'accord. Regarde, t'as plein de boutons sous la peau, sur le maquillage. Quelques petits boutons. C'est quoi, ça ? C'est toujours ces boutons ? C'est le foie, ça. Non, non, ça, c'est parce que je savais que j'allais vous rencontrer. T'as picolé ou quoi ? C'est possible. Non, non, je picole pas. Mais tu as toujours ces chroniques, ces boutons ? Tu le disais toujours ? Ça ? Ouais. Non, 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 ça m'arrive juste au... Quand tu vas sur scène. C'est un stress, c'est un stress, tu vois. C'est quand tu vas rentrer sur scène, ça te fait ça ? Non. T'as pas le stress à monter sur scène. En fait, tu veux vraiment savoir ? Oui. C'est quand je vais voir mes règles. Ah ! Voilà, quand je vais voir mes règles, j'ai toujours dit tout ça. C'est la vie même. C'est la vie même. Je voulais vous en parler. C'est pas dégueulasse, ni on deux, nos mères aussi ont eu nos règles, et puis on est là. On m'a dit surtout, n'en parle pas, et c'est... Voilà, c'est peut-être à l'école jusqu'à 17 ans, 18 ans. Euh, oui, 18, et puis petit à petit j'ai abandonné, et puis... T'as appris plein de choses. T'as appris ce que c'était, par exemple, une périphrase. Qu'est-ce que c'est une périphrase ? Je sais pas. Si, tu sais ce que c'est. Non. C'est un mot français, c'est pas espagnol, périphrase. Je sais pas, expliquez-moi. On a un litote, c'est ce que c'est ? Non, non, on est pas là pour expliquer. Mais t'as entendu parler, quand même. Mais non, 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 pas du tout. Entropisme. Non plus. Ça va, vous vous êtes écrit des trucs, là. Vous avez été les chercher dans le dictionnaire. Un mot qui te concerne directement, puisque t'es une fille, tu nous as l'idée tout à l'heure. Oui, non, je sais, c'est une femme. L'onanisme, c'est quoi ? Ça, c'est déjà plus facile. Bah, tu sais ce que c'est. De quoi ? L'onanisme. C'est un truc de fille, ça. Ah bon ? Entre autres, tu sais ce que c'est ? Non. Onanisme, tu sais pas ce que c'est ? Onanismo. Non, écoutez, donnez-moi les explications de tout ça. Onanisme, la Francia, tu sais ce que c'est ? La Francia ? Sombra de bonnich, tu sais ce que c'est ? Ah, la sombra de bonnich. La gérontophilie, tu sais ce que c'est ? Non plus, mais je voudrais que vous m'expliquiez tout ça. La gérontophilie, c'est les gens qui ne peuvent faire l'amour qu'avec des vieillards. Non. Oui. C'est grec d'origine, il faut bien le lire. Ah d'accord. Tu sais pas ça ? Non, je suis pas très branchée là-dessus. Sur la gérontophilie ? Non plus, non. La zoophilie, par exemple, tu vois ce que ça peut être ? Non plus. Y'a rien à faire. La connerie, parce que ça... Ça j'en ai... Ça tu connais, ça m'étonne pas. Tu dors comment, toi ? Ça dépend. Quand il y a quelqu'un à côté de moi, je mets un pyjama, quand il n'y a personne, je me mets à poil. Ah bon, c'est pour l'inverse ? Non. T'es sûre que t'as bien compris la question, là ? Ah ouais. Tu préfères l'herbe ? Le chit ? Le chit. Le chit. Et lequel tu préfères ? Le marocain. Le marocain. Ou bien le noir. Alors, écoute, le noir, super. Et bien, y'a un truc en italien qu'on appelle « olion ». Alors là, c'est dément, c'est dément, c'est dément. Tu rigoles, c'est pas possible. Ça vient d'où, ça ? Je sais pas, moi. Moi, on me l'offre. Ah bon, d'accord. Tu sais le prix d'un gramme en France ? Non. T'achètes pas. On te le donne ? Ouais. On achète pour toi, ton argent achète pour toi. Non, on m'achète absolument rien de tout ça. J'ai en peur de dépenser de l'argent pour ça. On me l'offre, j'ai des amis qui m'en offrent et je trouve ça très gentil. Les autres dépensent pour toi, ça va, mais toi, tu dépenses pas. Pas pour ça, je veux dire. Tu gardes ton argent pour autre chose, pour donner à ta maman, c'est plus utile. Oui, tu as raison. Et la cocaïne, on te l'offre ? Je me tire, non, j'aime pas la cocaïne. Pourquoi ça te fait pas rigoler ? Non, ça me fait pas rigoler. Étant déjà une personne assez speed, j'ai pas besoin de quoi. Tu préfères l'héroïne, cette canne ? Quelle est-ce que t'as fait à la cocaïne ? Quand ? Quand t'en as pris. Ah, j'ai pas pris de cocaïne. T'as jamais essayé de ta vie ? Si, il y a très, très longtemps. En fait, si c'est ce que j'aime avec la coca, c'est tremper ma cigarette comme ça. Et puis... Importante ou pas importante entre, je sais pas, Le Pen et Marchais, par exemple ? Est-ce que c'est pas très loin ou est-ce que c'est différent ou très différent ? Le seul problème là-dedans, c'est que pour moi, c'est pas un problème, tu vois ? J'arrive très bien à vivre sans ces gens-là. Leur peu de différence, c'est là. Mais eux, ils ont besoin de toi pour vivre. Alors imagine qu'il est au pouvoir demain, je sais pas, Marché, par exemple, tu t'en foutrais autant qu'aujourd'hui. Tout à fait. Tu pourrais plus lire les journaux que tu veux, c'est pas grave. Non. Tu peux me répondre que tu lis pas le journal, Romain. Bravo ! C'est des gens comme toi qu'ils arrivent au cours. Les russes viennent à Paris, ça te dérange pas non plus. C'est quoi ? Tu t'en fous, les russes viennent à Paris, ça te dérange pas. Ils rempliront tes simples spectacles. Non, c'est pas grave. Il y aurait peut-être juste un problème de langage, tu vois ? L'important, c'est qu'ils viennent te voir. C'est ça qu'ils achètent tes disques, tu t'en fous. Ça veut dire que t'aurais chanté... Et puis je te dis pas si les russes, ils arrivent parce que je vais gagner, tu vois ? Tu aurais chanté pour la Gestapo en 42, quoi. Non. Avec des raisonnements comme ça. Tu crois qu'il y en aura une autre ? Pardon ? Tu crois qu'il y en aura une autre ? De guerre ? Non. De Gestapo ? Ah bah ça s'appelle le KGB, mais c'est la même chose, oui. Bon d'accord. Bah écoute, si on me demande... Tu iras chanter pour eux ? Bah écoute, les gens sont toujours les gens, le peuple et le peuple. Tu chanterais à la fête de l'humanité, toi ? Je chanterais... Je chanterais pour le peuple. Je n'ai pas ce genre de principe que ce soit la fête de l'humanité ou la fête d'autre chose, tu vois ? Tu chanterais à la fête bleu-blanc-rouge de Le Pen ? Mais oui, elle vient de te le dire. Je dirais... Et en 42, elle aurait chanté pour les jeunesses nationales socialistes. Elle chante pour le peuple. Tu chantes pour le peuple ? Et voilà, c'est clair. Bon bah c'est très bien, oui. On a compris. Bon alors, ton fiancé, tu l'as connu quand et où ? Lequel ? Bah celui avec qui t'es en ce moment, bonne blague. En ce moment, je suis avec personne. T'es avec personne ? Disons personne, parce que j'en ai plusieurs en même temps. Tu comprends ? Vu que je divise ma vie entre la France et l'Italie, je suis forcée d'en avoir plus d'un. Ça fait deux, ça, oui. T'as une petite amie en France, une petite amie en Italie ? Oui, mais je fais de la promo aussi en Allemagne, j'en fais aussi au Canada, j'en fais aussi dans le reste de l'Europe, donc tu comprends ? Un mec dans chaque port. Tout à fait. Tu trouves ça propre, toi ? T'es pas fidèle, en fait, c'est ça ? Oh non, que la fidélité, c'est démodé. C'est démodé. Bon bah parlons de celui de l'Italie, alors. Oui. Il est comment ? Il s'appelle Mario ? Il s'appelle comment ? Alberto ? Comment tu le sais ? Non, 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 allez. Comment tu le sais, il s'appelle Alberto ? Parce qu'on est renseigné. Il s'appelle comment, alors Alberto ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, il s'appelle Alberto. Il fait quoi ? Il travaille dans la mode. Il est styliste ? Non, non, il a des magasins. Ah, il est PD, alors ? Écoute, jusqu'à présent, ça va. Non, il s'en sort bien. Il fait les deux. Il est PD hétéro, alors ? Avec moi, il ne fait qu'une seule chose, il est hétéro. Et puis, s'il fait PD par-derrière, ce n'est pas grave. Il fait PD par-derrière avec moi. Mais dis donc, tu es plutôt le sentiment d'être clitoridienne ou vaginale comme fille ? Je pense tous les deux. Tous les deux ? Oui, ça dépend. Tu vois, je veux dire, ça ne va pas d'un côté, mieux vaut essayer de l'autre. Et tout à fait de l'autre, et anal aussi. Ah non, on ne touche pas mes fesses. Ah bon, on ne touche pas. Je ne parle pas des clashes, ça parle de l'anus. Oui, mais on ne touche pas quand même, tu vois. Les gens sont. Ça te dégoûte, ça ? Ce n'est pas que ça me dégoûte, c'est que... Ça me dégoûte, oui, peut-être que ça me dégoûte. On ne te l'a jamais proposé ? Bien sûr qu'on me l'a proposé. Et alors ? On ne te demande pas de dire qui ? Non, là, non. Parce que ça fait mal ou parce que ça te dégoûte ? Non, parce que je trouve que j'ai autre chose à proposer. Mais on a fait le tour de tout après, au bout d'un moment. Si ça fait trois mois que tu es avec le même mec. Ben, trois mois avec le mec même ? Non, non, on a toujours des choses à apprendre. On n'a pas besoin de passer plus loin ou bien de se retourner pour... Non, c'est pas mon truc. Non, non, non. Nous, on se renseigne, on est là pour ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de ton corps ? Est-ce que tu as eu déjà des expériences homosexuelles ? Oui, mais quand ? Oui, mais quand ? Non, non, pas pour l'instant. Jamais ? Jamais eu ? Non. Jamais ? Non. T'as le nez qui pousse et qui rougit. T'as connu combien de garçons à ton avis ? Plutôt une dizaine, une centaine, une cinquantaine ? Une centaine, pour exagérer. Non, attends. À peu près. Je peux... Je peux... Je peux pas compter sur tes lois. Si t'as besoin de nos mains, tu le dis. Euh... Oui, j'aurais peut-être besoin de vos mains quand même. Non, attends, attends. On ne demande pas disprès, mais en gros, t'as connu combien de garçons, tu penses ? Combien de garçons ? Peut-être une cinquantaine, c'est tout. Mais pas flirter, je te dis. Ah, tu dis couché ? Bah oui. Ouais, couché, couché. On est entre adultes, là, ça va ? Couché, couché. 49, alors. 49 ? Oui. Mais c'est important la taille du sexe de l'homme. Vu que je pense également, tu vois, que les hommes... Comme tu es petite, sûrement. Euh... Oui, oui. Non, non, mais ça, c'est pas un problème, je veux dire, le fait d'être petite ou pas être petite. Je pense que les hommes ne savent pas utiliser leur sexe. Tu vois, je pars également à ça. Donc, lorsqu'il est plus puissant qu'un d'un qui est tout gnagnagnac comme ça, je veux dire, il y a moins de problèmes. Il y a moins de problèmes quand c'est gros. Oui, oui. Bah, c'est plus mal. Ah, sinon, ça dépend. Tu sais, il y a de très bonnes crèmes. T'as de la place, toi. C'est ça. Il y a des crèmes. C'est pour ça que tu vas dans les sex shops, c'est pour acheter des crèmes. Non, 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 ça, c'est mon gynéco qui me donne. T'es nu dans une île désert de 10 mètres carrés pendant un mois avec un homme. Lequel tu préférais ? De tous les hommes qu'il y a sur terre. Tu peux choisir Gorbatchev puisque c'est ton copain. Richard Gier. Richard Gier. Et un Français. Un Français, tu veux absolument... Bah non, si c'était un Français, oui. Christophe Lambert. Christophe Lambert. C'est qui ça, le Tarzan, là ? Oui. Vraiment ? Non, tu l'aimes, celui-là. Il te plaît. Il te fait craquer, lui. Ah, dans Tarzan, oui. Voilà, voilà, j'arrive. Moi, Tarzan, toi, Gen The End. C'est ainsi que s'achève des centres de police. Merci à Jeanne Masse d'avoir joué le jeu. Un père mastic, le plus mastoc. Un père vert, le plus pervers. Et après qu'il ait deux impères courtiles aujourd'hui, le nom de la prochaine victime, Yves Simon, chanteur, écrivain, journaliste. Tout ça, tout le monde le sait, ce n'est pas suffisant pour les deux impères. Il faut aller chez lui. Histoire de voir. Et finalement, un domicile, c'est quand même le meilleur endroit pour cueillir un suspect. Oh, la chambre de bonne aménagée, je te dis pas le tout dit, tu vois. On va regarder ce qu'il y a dedans. C'est bon. Voilà. Ouais. On y va. Et ils y vont dans l'enveloppe l'indice, l'adresse de la planque d'Yves Simon, un hôtel de la Rive-Bourge. Ça va Feignas ? Tu fatigue pas trop là ? C'est des enfoirés ? Ouais, les enfoirés. Allons-y, ton nom. Simon. Ça vient d'où ça ? Ça vient de l'Est de la France et un peu plus au Sud aussi. Ça veut dire quoi ça ? Ma mère était juive et mon père était acrobat. C'est bien. Joyeux mariage. Et de quelle année il venait, lui ? Ton père, c'était pas un Français non plus, ici ? Ah non, si, il était Français. Il était Français. Il a fait la guerre, oui. Aiguilleur à la SNCF. D'accord. Vous faisiez derrière les trains pendant la guerre ? Non, pas du tout. Il fauchait des légumes pour me nourrir, ma mère et moi. Il a produit en fauché beaucoup, t'es pourrie de payer. Allez. Alors, prénom ? Yves. Yves et après ? Maurice Marcel. Maurice Simon. Je l'exagène bien. T'es né où, mon gars ? À Choiseul, dans la Haute-Marne. 52, quoi. Et dans quelle année ? En 53 mai. Où est-tu mesure ? 75. 1m75. Et tu pèses ? Pas de jeu de nom, tu pèses ? 65. Qu'est-ce qui te plaît plus en toi ? Mon imagination. On s'en fout, c'est des conneries, des trucs d'artistes. Dans ton visage, par exemple. Parle de toi. De mon visage ? Je me trouve pas terrible. Ah ! Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est où il va, mec, déjà. Plutôt pas mal. J'aime bien mes yeux, oui. Ouais. On me dit souvent, t'as de beaux yeux. Et qu'est-ce qui te plaît pas ? Si tu pouvais changer un truc dans ta tronche, ce serait quoi ? Dans ton visage, tu coupes là. Qu'est-ce que tu peux changer ? Je changerais le nez, la bouche. T'as la bouche en biais, le nez en patate au bout. C'est ça, il est un peu en patate comme Depardieu, et puis la bouche comme Delon, alors j'aimerais bien verser. T'as un peu de culture, quand même. Oh ! Un peu, oui. Un peu. Onanisme, qu'est-ce que ça veut dire ? Onanisme ? Ouais. Ça doit être se brander, je crois. Ouais. Scientifiquement parlant. Un truisme, c'est quoi ? Un truisme, c'est répéter la même chose ou une autre forme. Une litote. Qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est éviter de dire le mot ou l'idée. Un classique, c'est quoi ? Ah, je sais pas. Ah ! Une naissance de l'être. Un abruti total, j'en étais sûr. Une naissance de l'être. Un culte. Et les sous-vêtements, t'as quoi là ? Tu mets des slips ? J'ai un slip à la TP. Fais voir. Taille basse ? Ah non, c'est... Oh, le slip, je te dis pas. C'est pas un slip, c'est un caleçon. C'est un caleçon, ouais. C'est un caleçon. C'est bien ridiculard. Ouais, ouais. T'as ta petite amie qui te coupe les cheveux ? Non, non, une autre. Une copine coiffeuse ? Oui, une copine coiffeuse. Tu sors avec des coiffeuses ? Je sors pas avec elle, elle vient de couper les cheveux. Ah bon, non seulement, tu la baisses pas, mais en plus, il faut qu'elle te coupe les cheveux gratuitement. Non, je la paye. Tu la payes combien pour te couper les cheveux ? 150 francs. Ah bah dis-donc ! Tu veux pas aller dans les salons de coiffure, pourquoi tu te prends pour une star, c'est ça ? Tu veux pas descendre dans la rue, t'as peur que les filles se jettent sur toi ? Non, mais elle se jette sur moi, c'est terrible. Ah bon, t'es coiffeuse. Ouais. Comme la petite Rocard ? Non, c'est moi qui me jette sur elle. Ah, la petite Rocard, c'est toi qui te jette sur elle ? Ouais, ouais. Elle veut jamais, mais c'est moi qui le veux. La petite Dacla, c'est qui qui se jette sur elle ? Euh... Ah, c'était moi aussi, ouais. Toi aussi. J'ai une tendance à me jeter, ouais. Mais tu continues plus avec la petite Rocard ? Si, si. Tu continues avec elle, t'es toujours avec elle. On me dit qu'elle t'allait jeter. Non, non, pas du tout. Ça te fait rire. Ça te fait rire, c'est tout. Ça te fait rire, la drogue, toi ? Non, non, rien d'autre. Tu rigoles de la drogue ? Parce que t'es marré, les enfants qui crèvent, ça te fait rigoler. Non, non, pas du tout. C'est ce que tu viens de dire. Non, non, ça me fait rire quand j'en prends. Ah bon ? T'en prends tous les jours, alors ? Puisque ça te fait rire tous les jours. Jamais, non, non. J'ai essayé ça il y a dix ans. Ah bon ? Mais t'en as plus jamais pris depuis ? Totalement abandonné. T'en as pris pendant combien de temps ? Une fois ? Pendant deux mois. C'est tout ? Non. Tu crois qu'on va te croire. Pendant deux mois tous les jours ? Pendant deux mois, toutes les soirs. Ouais. Toutes les soirs. Quelle pédale. Et c'était quoi alors ? Qu'est-ce que tu prenais ? Tu sais ce que tu fumais ? Oui, oui. La Colombiane, la meilleure. La Colombiane. Tu connais bien alors ? Je connais très bien. Et depuis t'as pu fumer un joint ? Non, jamais. Non, parce que j'abale pas la fumée et ça me fait tousser. Ça te fait tousser. Et la cocaïne, ça te fait tousser ? Ah non, pas franchement. Qu'est-ce que ça te fait ? Euh... Ça me fait... J'en ai pris une seule fois. Non, non, j'en ai pris une seule fois. Et ça te fait quoi ? Ça me fait planer un peu. Pas planer, c'est pas le mot. C'est... Je te le raconte pas. Allez, il rigole pas de l'ange là. Allez, allez. Euh... Non, ça me fait évillant un peu. Style au-dessus des montagnes. Alors la politique maintenant. Oui. Tu as voté pour qui en 1981 ? J'ai voté pour l'actuel président. Tu as voté pour Mitterrand ? T'as eu raison, dis donc. Mais tu vas re-voter pour lui, là ? Il se présente pas. Non, mais enfin, il y a son parti qui se présente. Nous ne prend pas pour des camps. Tu vas voter pour qui en mars ? En mars 1986 ? Ah, en mars 1986. Oui, en mars 1986. Oh, je vais sûrement voter pour un socialiste encore. Pour un socialisme, dis donc. Bon, on propose de passer un mois dans une île déserte avec Marchais ou Le Pen. Une île qui fait 20 mètres carrés. Lequel tu choisis ? C'est le radeau de la Méduse, là ? Non, non. On te pose une question, tu réponds. C'est précis, tu réponds. Marchais ou Le Pen pendant un mois dans une île déserte avec toi ? Quelle île ? N'importe quelle île. Tous les trois à poil dans une île déserte. Tous les deux. Avec lequel tu veux être ? Marchais ou Le Pen ? Je les encule tous les deux. On te dit de choisir un des deux. Ah, je choisis. J'en encule qu'un, alors. Lequel ? Lequel. Bien entendu, hein. Faut savoir lequel tu vas accepter. Allez, viens ici, toi. Ah, non ! T'en fais pas pour lui, hein. Allez, viens ici ! Ah, remonte ! Ah, remonte ! Mets-toi à genoux, hein. Ah, les ordures. Allez, est-ce que t'as... Alors, maintenant, on te demande, est-ce que t'avais... Ah, ils se retiennent, vous savez, manier la... T'as déjà eu des rapports homosexuels ? Ah, non, non, j'aime mieux. Ni avec Le Pen, ni avec ça. Ça m'a marché. Quand t'étais petit, on te demande, à Choiseul. Quand t'avais 12 ans, 8 ans, quand t'étais garçon, comme tout le monde, t'avais des expériences homosexuelles, avec tes petits cousins. Allez, réponds ! Que tout seul ! Réponds ou je te replonge ? Que tout seul. Jamais ? Non, non, jamais, jamais. Quand t'as jamais proposé les choses ? Ah, si, 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 souvent, j'ai refusé. Tu plais un peu au BD, quand même. Ah, oui, oui, beaucoup, oui, oui. Et les putes, tu connais ? Ah, non, non, jamais. T'as jamais été au BD ? Rue Blondel, j'ai traîné, mais jamais été. T'es jamais monté avec une pute ? Juste pour regarder ? Ah, t'as été une fois ? Oui, oui, oui. Combien t'as payé ? Oh, c'était il y a longtemps, 50 francs. 50 francs, ben, doit y avoir longtemps. Tu sais combien c'est, maintenant ? Non, je sais pas. Tu sais pas ? Ah, tu sais, sûrement, oui. T'en fais pas qu'on sait. Allez, c'est nous qui on pose des questions ici, ils a compris. Mais pourquoi tu vas pas voir les putes ? Ça te dégoûte ou quoi ? Quelle heure ? Ah oui. Ben, non, ça me dégoûte pas. J'adore les femmes. Mais alors, pourquoi t'y vas pas plus souvent ? Parce que j'ai pas d'argent. Toi, pour l'argent, t'es pas de ma gueule. Tu vas y retourner, je te signale, si tu continues. Tu baisses dans les lits ou sur la table de la cuisine ? Tu baisses dans un lit ou sur la table de la cuisine ? Dans un lit, je préfère. Tu préfères les lits ? J'aime bien le confort. Et la moquette ? Oui, moquette aussi. Et dans les voitures aussi, t'aimes bien dans les parquets ? Ah oui, très bien, oui. Non, pas parquets. Dans Paris. Dans Paris, oui, oui. Dans Paris, partout avec elle. Bravo. Et le point G, t'y crois ? Oui, oui, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé ? Je l'ai rencontré, je peux vous en parler. Alors, parle-en. T'es là pour ça ? Oui, c'est un point qu'on trouve comme ça et on sent les réactions. Alors, c'est le point G. Quand ça part en arrière, c'est que c'est le point G. Tu la connais bien, maman. A ton avis, elle est plutôt vaginale ou clitoridienne ? Quoi ? De maman. Ta fiancée. Ah, maman. Ah, c'était ma fiancée. C'est maman, oui. Pas grosse, elle est vaginale ou clitoridienne ? Tu dois le savoir maintenant, le temps que t'es avec. Elle a un peu les deux, un peu les deux. On sait bien, elle a un point G, elle est vaginale et clitoridienne. Si, c'est pas trop. Elle est tacotac, quoi. Elle est tacotac, c'est quoi ça tacotac ? Ben, quand on l'allume pour grattage, on l'a au tirage. Oh putain ! Ah ! Ah, les ordures. Elle est juste anal vaginale. Ah, les soeurétiennes. Oui, oui. Et anal, pas du tout. Les soeurétiennes de la police. Et anal, on te pose une question. Anal, elle adore ça. Elle adore ça. Elle adore ça. Ça fera plaisir à son père. Ça te dégoûte pas, toi ? Pas du tout. Nien me dégoûte pas. Le corps, c'est le corps. Dis-moi, Simone. Un grand baiser comme toi, là. Oui. Tu pratiques encore l'analysme ? Tu te mastures encore ? Non, pas du tout. Plus du tout ? Depuis quel âge t'as arrêté ? J'ai arrêté depuis que je suis amoureux. Depuis quoi ? Je suis amoureux, c'est un mot que tu connais pas. Ça fait combien de temps ? Ça fait 5 ans, 5 ans. Depuis 5 ans ? T'as arrêté de te branler depuis 5 ans ? Oui, oui, oui. C'est elle qui te fait tout. Elle fait tout. Elle fait la petite lessive. Depuis 5 ans, c'est Pascal qui se masturbe. C'est plus toi. C'est plus Vivre qui masturbe Simon. Non, elle non plus. Tout va bien. Alors. Marc, ils ont de quoi faire avec tout ce qu'il nous a raconté, là. Ils les occupent bien de toi, vous avez, dans ton avis. Vos rapports, c'est plutôt combien ? C'est une fois par semaine ? Une fois par jour ? Une fois par mois ? La fréquence, en moyenne ? Réquence ! Ouais, tous les deux jours. Une fois tous les deux jours ? Ouais, des fois tous les jours en vacances. Une fois tous les deux jours ou deux fois tous les deux jours ? On fait plein d'émissions de carrière. Je ne peux pas. Mais à chaque fois, tu ne tires qu'un coup ? Je ne peux pas. Un coup par soirée, Simon. C'est super. C'est un coup super. Ça va durer combien de temps, à ton avis ? Des fois, ça va chercher dans les 1h, 2h. Et ça t'a coûté combien, ton petit contrôle CK ? C'est ça, la République. Ça t'a coûté combien, la République, là ? Un petit réajustement. C'est-à-dire ? 30 000 balles. Ça vaille. C'est pas une grosse carrière, bien. C'est normal. C'est pas une star, non plus. Tu dépenses combien par moins ? Combien je dépense ? Ouais, je compte pas. Tu comptes pas, mais t'as assez une idée, quand même. Une brille, deux brilles, trois brilles, quatre brilles ? Tu sais bien ce que tu dépenses, en gros ? Ça doit être, je sais pas, trois brilles. Trois brilles ? Trois brilles. Et qu'est-ce que tu fais de ton pognon ? Qu'est-ce que tu as en place, vu qu'il y a à gauche ? Il n'y a pas de pognon à gauche. Ta maison, par exemple, là. On a vu ton taudis, là. Oui, oui. Place Dauphine, c'est à toi. Non, non, c'est en location, ça. Tu payes combien, par exemple ? Je paye 5 000 balles. 5 000 balles. Ouais. Et t'as quoi comme frère, mec comme toi ? Moi, je voyage beaucoup. Moi ? J'emploie... J'emploie une personne. Non, t'emploies une personne, pour quoi faire ? Pour employer chez toi. T'as une bonne ? Ouais. C'est un homme ou une femme ? Non, c'est une femme. C'est une femme. Ça s'appelle comment ? Quoi ? Bah, la bonne. C'est Yvonne ? Elle s'appelle Yvonne. Yvonne, Simone et Yvonne. D'accord. Ça va, ça va. Elle écoute un peu... Elle a eu combien de mecs t'as pépé avant toi ? Je sais pas. Elle a sauté combien de fois avant toi la nuit ? Je veux dire, c'est délicieux. Invitez-la à votre charmant télis. Je suis charmant. Ah ! Et plouf, c'est fini. Prochaine descente de police la semaine prochaine. Un père mestique le plus mastoc. Un père mère le plus pervers. Ah ! Qu'il ne fait pas bon tomber entre les griffes des deux impairs de descente de police. Leur victime cette semaine, c'est Michel Boujna. Homme de café-théâtre, comédien. On peut le voir actuellement dans le film Trois hommes dans un couffin. Et il sera du 4 au 8 décembre prochain à l'Olympia. Vous êtes nul, là ? Vous êtes nul ou pas ? Vous allez bien ce matin ? Euh, je sais pas encore. Vous êtes nul ou pas ? C'est à vous de m'énerver. Ça va vous agréer avant tout. Qu'est-ce qu'on se met ? Allez, casse-toi. Allez, dégage ça. Allez, dégage ça. Qu'est-ce que ça ? Alors, Bouboule ? Alors ? C'est quoi ton vrai nom ? Vas-y, accouche. Boujna ? C'est Boujna ? Ça s'écrit comment ça, Boujna ? B-O-U-J-E-N-A-H. Ça vient de quelle province de France, ça ? De Tunis. Ah ouais, d'accord. De Tunis. Il y a quelques années que c'est plus français, alors. C'est pas français. Ouais, ça vous emmerde ? Ouais, ça nous emmerde. Ouais, c'est con. Ouais. Mais t'es français, t'es pas français ? Je suis français. T'as quoi sur ton passeport ? Non, j'ai fini la carte de changement. J'ai un passeport. T'as un passeport français ? T'as double nationalité, c'est ça ? Non. Français et arabe ? Non. Arabe, c'est pas une nationalité. Ah bon ? C'est quoi ? Bah non. Apprends-nous, c'est quoi ? Apprends-nous, allez vas-y. Bah arabe, c'est une religion. Bah bien sûr. Ta religion, c'est arabe, d'accord. Tu t'appelles Boujna. Alors après. Tes prénoms, c'est quoi ? Michel. Et d'autres ? T'en as d'autres. Des prénoms ? Ouais. Non, j'ai que Michel. Sur tes papiers, t'as appris que Michel. Qu'est-ce qu'elle écrit ? Non, j'ai que Michel. Et ta religion, c'est quoi ? Ma religion, c'est juif. Bah voilà, ça devient précis. Je crois que tu étais arabe, qu'est-ce que tu nous racontes Boujna ? J'ai jamais dit que j'étais arabe. Non, bouge pas Boujna. C'est toi qui a dit que j'étais arabe, c'est vous pardon. Ouais. Quoi ? Tes parents sont juifs, tunisiens. Mes parents, ma mère, mon père est juif tunisien, ma mère elle est juif algérienne. C'est pas mieux, vrai ? Ouais. Ta date de naissance ? Euh... 3152. Ça fait quoi ça ? Ça fait 32 ans. 32 ans. Non, parce que si j'attends que vous comptiez, on est dans la mère. Mais t'as raison. Ton lieu de naissance ? C'est Tunis. Ouais ? Tunis, en Tunisie. Ouais. Et c'était français en 52 encore ? C'était français. Non, oui, bien sûr c'était français. Donc t'étais français au départ ? Mais non, parce que nous on était tunisiens. Ah bon. On était pas... C'est compliqué. Ouais, ouais, c'est compliqué. Tu vas recommencer là. Pas bien français. T'es né dans un pays français, après t'étais plus français, maintenant t'es redevenu français. C'est ça ? Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. T'as deux passeports. T'as deux passeports. Attends, me fais pas mal, j'ai moins. Tunisien, arabe, juif et français. Voilà, c'est ça, en gros. T'as des pellicules ? Oui, beaucoup. C'est un problème. T'as des cheveux gras ou secs normalement ? Sec. T'as des pellicules, des grosses pellicules sèches. Et les yeux ? T'es myope ou astigmateur ? Je suis ni myope ni astigme, je suis photophobe. Photophobe ? Tu vas nous expliquer ce que c'est, photophobe ? C'est supporte pas la lumière. Bah là t'es bien alors. T'as quelle couleur tes yeux ? Bleu. Bleu sale un peu quand même. Bleu, c'est normal ça. Et rayon rouge. C'est pas bleu azuré. C'est bleu signal. T'as quel âge ça se passe, ta circoncision ? Quels gens t'as fait ça ? Très, très, je sais plus. Mais c'est tout de suite après la naissance. Vers 10 ans, 15 ans ? Ouais. Non ! Il est menteur. Mais non, je suis fatigué surtout. Il est menteur. C'est au bout de 3 semaines, même pas, 15 jours de la naissance. Donc c'est la seule opération que t'es eue ? Il y a eu ça et ça. Ouais. Ouais, vraiment. Et ça ? Qu'est-ce que c'est qu'une périphrase par exemple ? Une périphrase c'est quoi ? C'est quand on redit avec une autre phrase la même chose que dans l'autre. Qu'est-ce que c'est que la gérontophilie par exemple ? La gérontophilie c'est pour les vieux. Un syllogisme c'est quoi ? C'est dire aussi la même chose. Non, un syllogisme c'est par exemple, non, par exemple, les mecs qui ont des impairs, c'est des cons, vous emportez, vous êtes vraiment deux cons. C'est ça un syllogisme. Ouais, absolument. Un coup de poing dans la gueule ça fait mal, t'as mal, donc t'as reçu un coup de poing dans la gueule par exemple. Et l'armée tu l'as fait avec Moshe Dayan ou Yasser Arafat ? J'ai pas fait l'armée. T'as pas fait l'armée ? Non, il n'y a pas question que j'en fasse, non. Tu devais l'affaire où normalement ? En France. En Tunisie, au Maroc ou en France ? En France, en France, mais je suis juste des Français. Il est Français ! Il est Français ! Je suis Français ! Je suis plus Français que toi et je tombe et revient alors. Et alors, pourquoi t'as pas fait l'armée ? Mais parce qu'il n'était pas question que je fasse l'armée, enfin. Pourquoi ? Mais parce que j'ai pas envie de faire l'armée. Mais parce que tu me vois moi avec un fusil ? Oui. Dans le dos. Pourquoi ils t'en viraient ? De qui ? De l'armée ? T'es trop gros, pas assez français. Mais non, je me suis fait réformer. Mais non, je me suis fait... Mais j'ai dit, vous voulez... Oui, on veut, on veut, on veut, on est là pour ça. Vas-y, allez, accouche. Vous savez, vous avez de la chance que je sois blessé parce que sinon... Oui, d'accord. Je te jure, toi, tu passes un mauvais quart d'heure. Oui, d'accord. C'est nous qu'on pose des questions. Je te jure. On va se méfier maintenant, t'inquiète. Et alors ? Alors vas-y, parle ! Pourquoi t'as pas fait l'armée ? L'armée... J'ai pas fait l'armée parce que je leur ai dit que j'avais du travail comme acteur et que si ils me foutaient à l'armée, je serais au chômage en sortant et ils allaient foutre ma carrière en l'air. Et alors ils t'ont cru ? Ouais, c'était pas vrai. C'était pas vrai. Donc t'as menti à l'armée française. Pas bagarreur. J'aime pas le jeu. J'aime pas... J'aime... Pas être vraiment français, c'est pas un vice. Donc ça, tu le dis pas. J'aime les femmes, mais c'est pas un vice. Non, c'est pas vraiment un vice. Non, avec la gueule que t'as, je veux dire, de toute façon... C'est un truc que vous connaissez pas, ça ? Non, on connaît pas. Tu fumes ? Alors, tu fumes. Allons-y. Les cigarettes d'abord. Je fume les cigarettes, c'est un problème. Il faudrait que je m'arrête. Tu fumes quoi ? Des cigarettes américaines. Quelle marque ? Combien ? Combien de cigarettes ? Oui. Un demi-paquet par jour. Des quoi ? Des Malboro. Faut tout les tirer. Ah oui, j'avais la fumée. Demi, c'est tout. Ah oui. Pas plus, je peux pas fumer plus. Bon, les pétards, t'en fumes combien par jour ? Ah non, les pétards, j'en ai fumé quoi... Une dizaine... Tu l'as fumé il y a 15 ans, ça t'a fait rire ? Non, non, non. Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Non, mais ça m'est arrivé de fumer. Comment de le dire ? Ça m'est arrivé de fumer des pétards, alors. Il y a 15 ans, ça te fait rire, etc. Non, non, non. Ça te fait rigoler, ça te fait rêver, ça te fait quoi ? Ça te fait planer. Je suis bien. T'as le droit de vote, toi ? Oui. Enfin, t'es plutôt socialiste en danse communiste, quand même. Non, je suis pas socialiste en danse communiste. J'ai voté à gauche, et je préfère voter pour un con de gauche que pour un con de droite. C'est tout. D'accord. T'es tout comme Iterrand, c'est un con, alors de gauche. C'est pas ça, ils sont... Écoutez, je sais pas faire de politique. Moi, je sais pas faire de politique. Moi, je suis... Alors, apparemment, je sais pas, non. Moi, je ne parle pas de ça. Eh ben, des fois, je vote pas. Je voterai plus. Dis-donc, Mimi, avec tes beaux yeux, là. Ça a dû avoir pas mal de propositions de pêlés, non ? Mais arrête, arrêtez avec vos questions. J'ai pas envie de répondre. J'ai pas envie de répondre. Je vais te montrer, moi. Tu vas répondre, ouais. Tu vas répondre, ouais. Et quand tu baisses, t'éteins la lumière ? Pas toujours. Pas systématiquement. Tu baisses plutôt sur la table de la cuisine ou dans la salle de bain ? Mais il n'y a pas de règle, là, non plus. Il n'y a pas de règle ? Non, j'invente. Tu baisses pas les filles qu'on leur règle ? Est-ce que tu baisserais une fille qu'à ses règles ? T'aurais vraiment envie de baisser. Est-ce que tu baisserais une fille qu'à ses règles ? Ça va passer vraiment à la télé, toi ? Tu l'as fait ou pas ? Je trouve que le sang d'une femme, c'est pas sale. Ah bon ? Non. Donc tu baisses des filles qu'on leur règle ? Mais vous, bien sûr. On demande, oui. Mais ça m'est arrivé. Une femme que j'aime, quand j'aime une femme, il n'y a rien qui est sale qui vient d'elle. Rien. Rien. Allez, vas-y, ta queue là, l'autre. Alors la sodomie. Allez, Mimiche, la sodomie. Quoi la sodomie ? T'as déjà sodomisé des filles ? Oui, ça m'est arrivé. Ah ! Enfin une bonne réponse. Et quel effet ça t'a fait ? Je vous le dirai pas. Et elle, quel effet ça leur a fait ? Je vous le dirai pas. Le principal, c'était elle. J'ai essayé. Est-ce que c'était pour te faire plaisir ou pour lui faire plaisir ? C'était pour lui faire plaisir ou pour te faire plaisir ? Non, non, c'est elle qui me l'a demandé. C'est les filles que tu ramasses, les belles vendures. Non, non, non. Ça t'arrive souvent de pas bander ? Non, mais ça m'est arrivé, oui. J'ai pas honte de le dire. Tous les combien ? Il n'y a pas de règle là non plus. Ah, mais là non plus, non. Arrête de parler de règle, comme ça c'est dégueulasse. Ça t'arrive tous les combien de pas bander ? Mais je sais pas, ça m'est arrivé. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là ? Tu rigoles ? La première fois que ça m'est arrivé, j'étais vraiment mal, parce que j'avais honte. Et la deuxième fois, tu t'es dit que c'est comme la première ? Non, la deuxième fois, j'avais pas envie de faire l'amour. Ah bon ? Non, j'avais pas envie de m'envoyer en l'air. Et ça m'a moins gêné. Mais j'ai arrêté de me culpabiliser avec les histoires. C'est quoi ton attitude avec tes filles ? Tu bandes pas avec une pépée comme ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui dis, j'ai un problème, je suis mal à règle. Désolé, camarade, je bande pas. Tu rigoles, tu prends ça, je tourne à rigoler. La première fois... On a une puissance de faire rire finalement. Dis donc, Mimiche, qui c'est ton acteur préféré au cinéma ? Charlie Chaplin. Oui, d'accord, on parle des mecs qui sont vivants et on parle pas des cadavres. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Depardieu. Depardieu, oui. Allez, accouche. Nicolson. Nicolson et en France, on te dit. En France, j'aime beaucoup Cluzet, je trouve que c'est un grand acteur. Cluzet ? Du bois, il est bien. François Cluzet, vous connaissez pas ? François Cluzet. Vous avez vu les films porno ou vous ? Oui, François Cluzet. Cluzet. En rapport, il est moins connu. Galabru. Galabru. Galabru, oui. Les nouveaux talents. Lambert, je trouve que c'est un mec formidable. Lambert, oui. Enconina, j'aime beaucoup. Vas-y, lèche, lèche. Sois bien. Vincent Lindon, c'est un joueur. Vincent Lindon, c'est un joueur. Vincent Lindon, lèche. Je le connaissais pas. Et quand tu étais petit, à quel acteur tu voulais ressembler, Mimiche ? Charlie Chaplin. Ah bah dis donc. Et puis ? Je pensais plutôt que c'était Hardy. Charlie Chaplin. Qui t'aime pas là ? Qui j'aime pas. Attends. Qui j'aime pas. J'aime pas, par exemple, tout le cirque Sophie Marceau. T'aimes pas Sophie Marceau ? Et bah voilà. Tu vas payer combien d'impôts c'est-à-dire ? À peu près 20 ou 25 millions. 25 millions d'impôts ? Ouais. T'as du pognon mon gros, ça va ? T'as de quoi je te voyais ? J'ai joué pendant un an au Splendide, pendant deux ans au Splendide, de suite, et j'ai fait le plein. Ça veut dire t'as gagné quoi ça ? 500 000 francs ou 100 000 francs ? Mais je te jure, je sais pas. Normalement, tu sais pas, c'est bien toi qui remplis ta trahie d'impôts ? Non. C'est Marouani ? Ouais. Voyons, t'as de la chance, c'est un loulou, c'est lui qui a remplacé ta mère. Non, mais c'est son boulot, chacun son travail. Quand t'es sur scène, quand tu fais un spectacle, c'est combien pour une journée ? Un Marouani, une soirée, un Marouani ? C'est pareil. Ils sont obsédés. Un boujnaha pour une soirée, c'est combien ? Hein ? Un boujnaha pour une soirée, c'est combien ? C'est combien ? C'est l'anniversaire de la petite par exemple, ça coûte combien ? Pour que tu viennes faire le pitre à la maison ? Je ne fais pas les anniversaires. Tu ne fais plus les anniversaires ? J'ai jamais fait. T'as arrêté de faire les anniversaires ? Non, j'ai jamais fait. J'ai toujours joué au théâtre. C'est un grand goûter, il y a au moins 30 personnes. Combien tu prends ? Jamais ! Un anniversaire un peu important. Je ne sais pas. Je crois qu'il doit me rester pour moi, par représentation, à peu près 10 000 francs. Ancien ? Oui, par représentation. 100 francs ? Non. 10 000 francs ? Une brique, quoi. Ah, et t'as peur du sida quand tu fais l'amour ? Quand t'as des aventures. Quand t'as des aventures. Mais non, c'est un drame le sida, c'est un drame. Bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu peux faire attention. Comment ? Je ne sais pas, on te demande comment tu fais attention. Est-ce que tu mets des capotes quand tu as des rapports avec les filles ? Hein ? Est-ce que tu mets des capotes ? Oh, mais non, quelle horreur. Mais tu vas attraper le sida. T'en as mis déjà des capotes, tu nous l'as dit tout à l'heure. Non, mais une fois. Tu as dit une fois une capote dans ta vie ? Oui, une fois. Une fois. Et pourquoi ? Du coup, c'est moins agréable quand t'as une capote ? Pourquoi tu trouves ça agréable quand t'as une capote ? Pourquoi tu trouves ça agréable quand t'as une capote ? C'est la préservative. On pose les questions, nous, Mimi. Je ne sais pas quoi s'ils posent les questions. On ne confond pas, là. C'est vrai, c'est vrai, excusez-moi. Alors explique-nous ce que ça fait de mettre des capotes. Ça réduit le plaisir, ça fait mal, ça hérite. Ça réduit le plaisir, ça réduit le plaisir. Donc tu préfères attraper le sida que mettre des capotes, c'est ça ? Non. Est-ce que la seule solution pour ne pas attraper le sida, c'est de mettre des capotes ? On est dans la merde. Tu vis dangereusement, ouais. Et clac, c'est fini. Bravo et merci à Michel Bougenat d'avoir joué le jeu et surtout d'avoir survécu à cette descente de police. Une séquence qui aurait pu très bien s'appeler au site à page nocturne. Le retour des deux impairs la semaine prochaine. L'impair mastic le plus mastoc. L'impair vert le plus pervers. Je vous offre quelque chose ? Avaient lancé Farid en voyant débarquer l'impair mastic et l'impair vert dans le petit bistrot de la Goupe d'or. De l'eau pour les impairs. Ils avaient répondu en peur avant de l'embarquer. Le copilote des aviateurs. Le Choppel de Choppelia. L'as du sac de nu. Ton nom d'abord. Ton ange télé. Choppel. Choppel, ça vient d'où ça Choppel ? C'est important ? Il semblerait du blanc, oui. Si on est là, c'est que c'est important. C'est pas ton vrai nom Choppel. C'est bouddhiste. C'est bouddhiste, c'est ça. Allez, c'est pas ton vrai nom. C'est ton vrai nom. Allez, allez. Puisque je vous dis que c'est bouddhiste, c'est tibétain. C'est quoi ? Tibétain. Tibétain. Ça vient d'où je te dis Choppel ? Tibétain, je suis bouddhiste. C'est mon nom bouddhiste. Ça va être long cette histoire, allez. Prénom ? Farid. T'as pas que Farid ? Ouais, Amar. Ah ben voilà, fallait le lire. Farid Amar Choppel. Surnom ? Ma copine, elle l'appelle bébé. Non, sa copine, elle l'appelle bébé. Oh, le bébé, il est mec, hein. Et tes copains, ils t'appellent comment ? Fafa. Fafa. Ouais, le fou, ouais. Ou le Farman, quoi. Farman, ouais. Nationalité ? Française. C'est toujours drôle, ouais. Française, oui. À part ça, t'as un passeport français. Ouais, j'ai un passeport français. Ouais, et puis combien de temps ? Puis un certain temps. Puis un certain temps, ça fait quoi un certain temps ? Ça veut dire ton âge, ça, tu vois, en français. Allez, 28 ans. 28 ans. De la naissance exacte ? 4,256. Ton père, il faisait quoi ? Mon père, je n'y ai pas connu. Et ta mère, elle est morte aussi ? Ma mère, quand elle était jeune, a travaillé à l'usine. Maintenant, elle est en profession. Elle a été virée ? Non, parce que... Tu l'entretiens ? Non, je l'entretiens pas, c'est mon beau-père. Il travaille en usine aussi ? Non. Il est un restaurant. Il est un restaurant ? Ouais. Quel genre d'un restaurant ? Un restaurant classe. Ah bon ? On mange bien ? Qui c'est cher ? Et qui c'est cher ? Et il fait que ça, quoi ? Il a ce restaurant ? Non, il fait que ça. Ah bon. Il est pas un peu diplomate, au plus ? Il a été ? Ah, alors, il faut nous le dire. Quel pays il te demande ? Algérie. Eh ben voilà, voilà. Mais c'est pas compliqué. Tu vois, continue à rire, c'est bon. Continue, allez. Et en politique ? Tu dis juste à gauche ou à droite, tu dis pas de nom. C'est drôle, ça. Mais vas-y, à gauche ou à droite ? Mitterrand. Bon ben voilà. C'est pas... Il y a pas de quoi on est fier, mais je crois qu'on était évité un peu. Oui, c'est ça, c'est bien. Et entre Marché et Le Pen, tu voterais pour qui, s'il y avait que deux ? S'il y avait que deux ? Ouais. Je voterais pas. Est-ce que t'étais obligé, sinon tu tues ta famille, par exemple ? Devinez. T'as le choix entre tu tues ta famille ou tu vote Marché ou Le Pen, qu'est-ce que tu choisis ? Bah, je choisis Marché quand même. Ah bon, c'en est désir, c'est ça. Dis-donc, t'as déclaré que t'aimais pas les beurres. J'ai pas dit ça. Ah bon ? T'as dit quoi ? J'ai dit que le mot beurre, le mouvement beurre, ça commence à me casser les pieds. Je préfère qu'on dise... Arabe. Qu'habille, enfin désigner les gens par leur nom. Le mot beurre, j'aime pas, c'est un côté péjoratif que j'aime pas. Ah bon ? Bah c'est pas ce qu'ils disent eux. Bah ça c'est leur opinion, moi j'aime pas le mot beurre. Si eux ils se sont revendiquent en disant je suis un beurre, je suis un petit beurre et tout ça. Moi ça, j'aime pas ça. Alors, dis-toi, tu voudrais qu'on t'appelle un petit quoi ? T'es quoi alors ? Moi je suis Parisien. Par de l'herbe, tu fumes rien toi ? Non, je fume pour être joint. T'as jamais fumé un joint de ta vie ? Non ? Pas une fois dans ta vie ? T'as jamais goûté comme ça ? Bien goûté un peu. Si j'ai bien goûté, avec tout le monde quoi. Qu'est-ce que ça t'a fait ? Ça m'a défoncé. Ouais ? Non mais ça te fait rigoler, ça te fait mal à la tête ? Ça te fait quoi ? Au début ça me faisait rigoler, maintenant ça me stresse. T'as couché avec qui pour réussir ? Certainement pour rien. Qu'est-ce que t'as fait à mon détecteur ? Toi tu viens d'où ? Tu sors d'où ? J'ai fait manœuvre dans les usines, emballer, emballer des paquets, des trucs comme ça. On pique un petit peu dans les paquets et puis après qu'est-ce que t'as fait d'autre ? J'ai servi dans un restaurant, des petits boulots qu'on fait pour gagner un peu sa croûte. On pique dans le frigo et puis quoi d'autre ? C'est ça. Ben c'est tout, ça suffit, c'est déjà pas mal non ? T'as fait ça combien de temps ? C'est pas combien de temps, je l'ai fait sur plusieurs années, plus de 3 ans quand j'étais dans ce groupe. Parce qu'on gagnait pas notre vie avec ce qu'on faisait. J'ai fait de la rue aussi, j'ai fait la manche dans la rue. Ah ouais ? Et tu faisais quoi ? Je dansais dans la rue, je faisais des bêtises. Et ça apportait quelques sous. Et cette année t'as gagné combien ? Ça dépend si le film, si c'est un rôle important ou pas, ça dépend des jours de tournage. Regarde les films, t'as demandé combien ? C'est ça, tu vois, sac de nœud t'as demandé combien ? Soyons clairs. Pour sac de nœud ? Oui, par exemple. 250 000 francs. 250 000 francs. Pour combien de jours de tournage ? De présence ? Un peu plus de 30 jours de tournage. C'est pas mal payé. Combien t'as déclaré d'impôt ? 600 000 francs. 600 000 francs, c'est pas mal non, ça c'est une bonne petite moyenne ça. Et qu'est-ce que t'as fait de ton pognon ? Bah je la dépense. Tu donnes rien à ta mère ? Si, je donne de l'argent à ma grand-mère, parce qu'elle est en banlieue. Ah bah voilà. Tu dépenses 5 briques par mois, quoi. Comment ? 5 briques par mois, tu dépenses. Non, je dépense pas 5 briques par mois. Bah si t'as gagné 60 briques dans l'année et que t'as tout dépensé, si tu veux. Je vais pas tout dépenser, il me reste un petit peu. On va passer à la bande maintenant. Tu vas nous expliquer qui il y a. Hein ? Tes amis c'est qui ? Pas que c'est à foutre. Balasco. Balasco, ouais. J'ai pas tous les noms comme ça là. Il sait pas. Il sait pas. Allez, dis non, on te dit. Faut que je réfléchisse. Bah tiens, on va te faire réfléchir, nous. Hein ? Bon, allez, viens. Amène tes babouches. Allez, on va le faire réfléchir. Allez. Allez Rachid, recouche-toi à l'ongard. Farid, enfoiré Rachid. C'est ça, voilà. Allez, alors maintenant, t'as retrouvé ta langue ? Il est sous. Alors les amis célèbres. Allons-y. Ben l'envoi, euh... D'accord. Le parfumeur là, c'est ça ? Non Gérard, l'acteur. Ah d'accord, ouais. Et puis ? Le groupe téléphone, Corinne. Ça fait cinq minutes que vous savez, ouais. Oui, Jean-Louis. Hein ? Gilles Marlon. Gilles Marlon, voilà, c'est très bien. Et tu connais pas des gens un peu plus normaux, plus âgés, plus respectueux, plus respectables, tu vois ? J'en connais, la voisine de ma grand-mère, Madame Mazaudier. C'est drôle, ça fait rire ça. Et la première fois, c'était qui ? La première fille, c'était qui ? C'était... C'était à Gisor, dans une boîte à Gisor. Ouais. Elle s'appelait Rennes. Oh. C'était mon premier... Et vous étiez combien, la violée ? J'étais tout seul, c'était mon premier baiser. Tu l'as violée tout seul, là-bas, c'est encore mieux. Tu pourrais violer, on n'a même pas fait l'amour, c'était simplement un baiser, c'était mon premier baiser. Et la première fois que t'as fait l'amour, c'était quand ? Ah, la troisième claque ! Et la première fois que t'as fait l'amour, c'était quand ? Je ne me souviens plus. Il se souviens. T'avais quel âge, à peu près ? Je ne sais plus. Il ne sait plus. Il ne sait plus rien. Tu veux combien de temps ? 17, 18, je ne sais pas, c'était... Souskas s'appelait. Souskas. Une étrangère, ouais. Et puis ? Une étrangère, elle s'appelait Souskas et tout. C'est une étrangère, c'est bien ce qu'il te dit. Tu es sorti avec combien de filles dans ta vie ? Je ne sais pas, je n'ai pas eu un carnet. Mais à peu près. Plutôt 10 ? Plutôt 30 ? Plutôt 50 ? Plutôt 100 ? Avec qui je suis sorti un soir ou des choses comme ça ? C'est ça que je te demande. C'est ça que je te demande ? Oui, plutôt 200 alors. 200 ? 200. 300, je ne sais plus. 5000. Je ne sais pas les cas où que ça doit être pour sortir avec ça. Tu te calmes. Alors ? Pauvre mec, je veux dire. Tu te calmes. Il est calme. Tu préfères faire l'amour où ? Pas de ta gueule toi. Où est-ce que tu préfères faire l'amour ? Dans un lit. Parle-nous de ta fiancée maintenant, qui c'est ? Elle est maquilleuse. Elle est maquilleuse. Quand elle va te voir, elle va être contente. Tu l'as rencontrée où ? Hein ? Elle va te maquiller ça, oui. Tu l'as rencontrée où, je te demande ? C'est malin ça. Je te demande quand est-ce que tu l'as rencontrée et où ? Ça, vous n'allez pas le savoir, c'est ma vie privée ça. C'est ça qui nous intéresse mon pote, justement, c'est ta vie privée. C'est vraiment une bande d'enfoirés. On est ce qu'on est. On se brouille, on se grouille. Allez, on va manger. Allez. J'ai connu le Jura, la campagne. Oui, une campagne harte, c'est bien. Allez, après. C'est pas une campagne harte, elle est en vacances là-bas. Et puis alors ? Et puis ? Elle vit avec toi ? Oui, elle vit avec moi. Rue d'autres villes. Avec quel âge ? Tu as l'âge à l'âge ? Oui. 19 ans. C'est limite, bien. C'est limite. Alors moi, t'étais entouré. Je veux toujours t'accrocher pour en avoir une comme ça, toi. Faut un mec. T'as déjà couché avec un mec ? Jamais. Et les mecs, je te demande ? J'aime pas les mecs. T'aimes pas les mecs ? T'aimes pas les mecs, ma poule ? Hein ? T'aimes pas ça ? C'est pas mon truc, quoi. Je veux dire, j'ai rien contre, mais c'est pas mon truc. T'as rien contre, c'est déjà un début. Alors ? Alors vas-y. T'as déjà eu des relations sexuelles avec des mecs ? Jamais. T'as failli ? T'as failli quand même ? Une fois. Et alors ? C'était quand ? T'étais petit ou t'étais grand ? J'étais petit, j'ai fini me faire violer. Par un grand ? Par un grand, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il a pas pu faire parce que je me suis rendu compte, quoi. Et t'avais quel âge ? Je sais pas, 6-7 ans. Et tu t'en souviens ? Ouais, je m'en souviens, ça m'a un peu marqué, ouais. C'est un bon souvenir, tu t'en rappelles, ouais. Et lui, il avait quel âge ? Je sais pas, il devait avoir 14-15 ans. C'était quelqu'un de ta famille ? C'était ton frère ? Moi, j'étais en nourrice. C'était le fils de la nourrice. Très bien. C'était à Paris ? Non, c'était à la campagne, dans le Noir-et-Cher. Dans le Noir-et-Cher. D'accord. Et chez les Pépés, qu'est-ce que tu préfères ? Les blanches, les noires ou les jaunes ? Les couleurs, ça m'importe peu, du moins qu'elles soient belles. La tienne, elle est blanche, là, en ce moment. Ouais. T'es déjà sorti avec une noire ? Oui. Avec une jaune ? Oui. Avec une arabe ? Oui. Avec une française ? Avec beaucoup de françaises. T'accepterais de coucher avec un mec pour un film ? Euh... Non, j'accepterais pas. T'accepterais pas ? Pour beaucoup d'argent, avec Fellini, tout ça, avec des grands réalisateurs ? Non, j'ai... J'ai pris une décision, je veux pas montrer mon cul au cinéma. Ah bon ? Ouais, je trouve que c'est pas nécessaire. On peut montrer ça autrement, je veux dire. Je suis diré, c'est plus fort. T'as des principes ? J'ai pas des principes. Ah si ? Non, j'ai pas envie que tout le monde voit mon cul. Et sur les tournages, t'as des aventures avec les pépés ? Non. Non, ça t'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. T'as jamais pu, quoi, c'est ça ? C'est pas que j'ai jamais pu, je suis fidèle. T'as jamais essayé ? J'ai jamais essayé. T'es impuissant. Si tu veux, ouais, ça peut te faire plaisir. Mais ça me fait plaisir, Ahmed, ça me fait plaisir, je te le dis tout de suite. Après... Qu'est-ce que tu vas faire en sortant d'ici ? Imagine que tu sortes cet après-midi, par exemple, pour rire. Une supposition, tu serres libre. Qu'est-ce que tu fais ? La première chose que je vais faire quand je vais sortir... Ouais, par exemple ? J'irai cracher dans vos boîtes à lettres. C'est ça, c'est drôle, et puis ? Et puis, je vais préparer mon 45 tours. T'as du boulot en vin. Ah voilà ! Ouais. C'est quoi ce 45 tours ? Je vais chanter, quoi. Ouais, d'accord. Pour faire danser les gens, pour les faire bouger un peu. Dans quelle langue ? En français. En français. Ça s'appelle comment ? C'est encore secret, le titre. Tu le connais, le morceau ? Ouais, je le connais, mais je connais pas encore le titre. Ouais. C'est toi qui compose ? J'écris les paroles, c'est un copain qui fait la musique. Tu peux pas nous le chanter, là ? Non, je peux pas vous le chanter. Pourquoi ? Parce que j'ai pas la musique. Tu t'en souviens pas ? Non, je l'ai pas dans la tête, là. J'ai pas l'air dans la tête. Si tu t'en souviens pas, tu m'en rends beaucoup, hein. Non, mais je vous ai dit que j'allais travailler dessus. Et il va sortir quand, ce disque ? Dans quelques mois. C'est précis tout ça, ça a l'air intéressant. Au niveau cinéma, qu'est-ce qu'il va faire d'autre ? Au niveau cinéma, bah rien. J'ai des trucs, quoi. J'ai pas encore choisi. T'as des projets ? Ouais, j'ai des projets. Mais je vous ai dit que le projet qui me tenait d'accord, c'était d'aller cracher dans vos boîtes à lettres quand je sortirai. Je t'écrase, hein, parce que sinon, ça va mal se passer. C'est mal, mais toujours ? Tu gâches. Toujours, ah oui, merde. Ça lui fait mal, tu vois, quand on n'a plus. Hein ? Le rôle du prévenu, Farid Chopel, prochaine descente de police, la semaine prochaine sur TF1. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.